bonjour à tous donc je fais ce petit tuto car j'ai mis à jour ce matin la dernière version du thème Divi donc dans tuto de Vero thème je vais vous montrer voilà la dernière version que j'ai installée donc il s'agit de la version 2.6.4.4 alors ça ça change des choses par rapport au tuto précédent où j'étais sur une version plus ancienne ce que ça change par rapport aux autres versions je vais vous montrer tout de suite ici vous avez donc un menu avec Divi que voilà quand vous ouvrez vous avez donc les options du thème donc ça ça remplace l'e-panel que nous avions avant voilà donc il y a beaucoup de choses un peu à maîtriser mais c'est assez facile je vais pas faire le détail de ça maintenant ensuite ici on a donc le personnaliseur de thèmes c'est là où vous retrouvez en fait tout ce qui vous permet de faire par exemple votre en-tête menu barre primaire si vous voulez par exemple toucher à la hauteur à la hauteur voilà par exemple du menu c'est ici que ça se passe voilà bien sûr il faut enregistrer si vous modifiez quelque chose ensuite c'est également ici que vous pouvez par exemple décider si votre page statique sera la page de votre blog ou de pages d'accueil ça ça change pas vraiment beaucoup par rapport à la version précédente par contre ce qui a été ajouté c'est le personnaliseur de menu de module pardon ici vous avez tous les modules que vous pouvez modifier à partir directement d'ici et voir ce qui se passe sur l'écran de droite évidemment pareil à chaque changement vous enregistrez voilà pour ce petit tuto sur la dernière version de divi que je vous suggère d'installer à bientôt